Musique Alors, Madame Soumien, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est le lancement de notre événement, mais en même temps, c'est le vernissage d'une exposition qu'on a préparée avec beaucoup de cœur. Donc on a invité des artistes à venir présenter des œuvres qui sont en lien avec le vivre ensemble, du concept à la réalité. Alors c'est la thématique de l'exposition. Et on a sélectionné dix artistes qui nous ont présenté vraiment des œuvres qui sont de différentes provenances finalement, et avec chacun son style. Et c'est ça, on les présente pour célébrer un peu ce vivre ensemble. Mais pas juste le célébrer, mais aussi avoir, c'est-à-dire qu'on ait une image sur ce vivre ensemble. C'est pas juste du texte, c'est pas juste un concept. Il faut sortir du concept et aller à la réalité. Il faut que ça prenne forme, qu'on sache, qu'on voit des gens, qu'on voit des humains derrière se vivre ensemble. Alors c'est un peu pourquoi vous êtes invité aujourd'hui, mais c'est toute la semaine. Ça se passe dans le cadre du Forum Social Mondial. Donc on a profité de cet événement qui nous tient à cœur, parce qu'il fait la promotion de tout ce qui est un monde meilleur. Et c'est un peu versacomptant. On veut vraiment que les gens, monsieur, madame, tout le monde, les gens de la base, les gens de terrain, par des gestes simples, concrétisent ce vivre ensemble. Même si on frappe à la porte de son voisin, c'est un vivre ensemble. Et on demande, créer des liens, construire un ciment. Pour nous, déjà, c'est sortir d'un concept. C'est que dans le vivre ensemble, pour moi, c'est qu'on a demandé à tous les artistes, finalement, chacun exprime par des mots, c'est quoi, selon lui, le vivre ensemble. Et dans mon cas, le vivre ensemble commence d'abord par la communication, c'est-à-dire le contact avec quelqu'un d'autre. Cette communication nous amène à un dialogue. Et ce dialogue, qu'on le veuille ou pas, amène un changement en nous. Il va apporter un petit changement. Et du moment qu'on a le changement, c'est le premier tableau, c'est le dialogue. Le deuxième tableau, c'est la renaissance. Donc le changement nous amène à renaître. Il y a des choses qui vont mourir, il y a des choses qui vont renaître, mais à nous transformer. On ne peut pas communiquer avec l'autre, on ne peut pas vivre ensemble avec l'autre, tout en restant chacun comme il était avant. Il y a absolument un changement. Et dans les deux cas, c'est-à-dire une fois qu'on a fait cette démarche, ce contact, il est absolument important pour moi, du moins, qu'il y ait l'intégrité qui reste. C'est qu'on ne veut pas que quelqu'un disparaisse au profit de quelqu'un d'autre. On veut que chacun, dans ce vivre ensemble, garde son âme quelque part. Il y a des choses qu'on va changer, mais il y aura toujours l'âme de chacun qui va rester. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada